Premier point, l'inculturation, inculturalité et mission. Le défi de tous les temps de l'Église s'avère être celui de l'inculturation, c'est-à-dire de la recherche théologique par laquelle, à la lumière de la tradition universelle de l'Église, les faits et les paroles révélées par Dieu, consignées dans les Écritures saintes et interprétées par les Pères de l'Église et le Magistère, sont soumises à un nouvel examen, à Gentes numéro 28. L'inculturation comprend un double mouvement, à savoir l'évangélisation de la culture et l'expression nouvelle de l'Évangile par la culture qui a été évangélisée. L'annonce de la parole suscite la foi dans le cœur des nouveaux peuples évangélisés, comme nous le lisons dans Romains 10 et 17. Ici se fait le miracle qu'on appelle la polysémie du langage missionnaire. La parole de Dieu reçue dans la langue du missionnaire se fait rencontrer personnelles de l'homme avec Dieu, transforme le cœur de l'homme qui peut exprimer dans sa propre langue la foi reçue. La foi devient culture et donne naissance à une nouvelle culture. Comme le dit le pape Jean-Paul II, « Tout peut être inculturé et tout doit être inculturé à part ce qui est pécanique. » C'est-à-dire, si tu ne contrediras l'Évangile, de même que l'incarnation du Verbe a assumé tout dans la nature humaine, à l'exception du péché, Hébreu 4, 15, Adiante et Saint-Tour. « Tout peut et doit donc être inculturé sauf le péché. » « Une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas entièrement assimilé, profondément vécu et entièrement comprise, dit le pape Jean-Paul II. » L'inculturation de l'Évangile est aussi ancienne qu'est l'économie du salut. Impliquée dans la tour de Babel, Genèse 11, 1 à 9, pour autant que la confusion des langues fut le début de la mission et de la division des peuples. Bien plus, toute l'ancienne alliance a été énervée par un processus constant d'inculturation répéré à la pente de côte. Ici, la confusion des langues devient un seul langage et tous les peuples proclament en un seul langage la foi et le verveil de Dieu. On voit aussitôt les limites de l'inculturation. Elle suppose une référence à la parole de Dieu reçue dans la serre de tradition de l'Église universelle. Elle suppose le sens du péché puisqu'elle exclut le péché dans son processus. Elle est pour ainsi dire le sommet de l'évangélisation et de la mission. Une mission qui n'a pas fait la multuration n'a pas atteint sa finalité. Il faut bien sûr parler le langage de son temps, de sa culture, à condition que ce langage soit équivalent au langage de la révélation. Et ici se pose le délicat problème de la traduction, de l'interprétation et de l'exégèse. Le problème est d'autant plus sérieux qu'il s'agit à tout le moins de ne pas dénaturer la parole de Dieu. C'est un problème de fond qu'il ne faut pas prendre à la légère. Rassurez-vous, ça sera un peu plus potable dans la suite. Le deuxième point, c'est les églises évangéliques ou de réveil. Elles poussent partout en Afrique et en Amérique latine sans parler de l'Europe. Les circonstances de leur naissance sont variées. À savoir l'insatisfaction de la prédication des églises traditionnelles, parfois les raisons économiques, le soutien des puissances politiques pour contre-écarrer l'église catholique et d'autres dont la doctrine gère. La plupart se distinguent par un fondamentaliste, fondamentalisme dans l'interprétation de la Bible, tout en oubliant que le Seigneur Jésus lui-même décourage dans les Évangiles ce genre d'interprétation, comme nous le montrent les hyperboles du discours sur la montagne. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un vous frappe à une cheval à joue gauche, donnez la joue droite. » Mais quand le Seigneur du grand prêtre l'a chiffré, Jésus n'a pas présenté l'autre jour. Mais il a dit « Si j'ai mal parlé, ouvre-moi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre et j'ai à la lettre ces expressions hyperboliques. Comme il a dit aussi dans Matthieu 5, 29 à 30, « Si ta main droite te porte au péché, coupe-la. » Il convient que tu n'entres pas au ciel avec deux mains plutôt qu'une seule main. Et il a dit « Si votre œil vous scandalise, trouvez-le, enlève-le. Il vaut mieux que vous alliez enlève au ciel borne plutôt que l'arrivée avec les deux yeux. » Ces exemples nous montrent que l'Évangile ne doit pas être interprété à la lettre. et si on l'interprète à la lettre, on fait fausse route. Il ne faut pas l'interpréter à la lettre. Il faut l'interpréter suivant le sens. Et donc, des Églises qui sont fondamentalistes ne sont forcément pas dans la ligne de l'Évangile puisque dans l'Évangile, nous avons ce genre de paroles qui sont, qu'on appelle, des hyperboles qu'il ne faut pas interpréter à la lettre. D'autres Églises d'île réveil se reconnaissent par l'organisation des missions populaires avec des interprètes simultanés ou successifs. Ces caractéristiques, on organise des grandes missions et il y a un interprète, même quand l'autre connaît la lettre et celui-là débite son discours, il y en a un qui traduit comme s'il était l'interprète de l'autre et ça permet à l'autre calmement de réfléchir à ce qu'il va dire par la suite. Mais nous savons que le phénomène des sectes est ancien. Nous le trouvons déjà au premier siècle. Saint Jean dit dans sa première épique, il parle d'antichrists qui sont sortis de chez nous. Il n'était pas d'un autre, sinon il ne serait pas sortis. Nous avons là 1 Jean 2,19, le critère églésiologique de Dessèque. Et il y a un critère christologique et théologique. Il dit que ces antichrists nient le Fils et son incarnation. Ceux qui nient Jésus-Christ sont des antichrists. Il dit que nous savons que nous sommes au dernier temps et les antichrists se sont arrivés. Et il donne les critères pour reconnaître ces antichrists. actuellement, il y en a, nous avons quelques gens dont on pourrait se demander si c'est la scène d'un film qu'il y a l'échumonisme. Vous connaissez la théologie trinitaire, l'échumonisme, ce qui laisse à désirer. Ce qui a causé, d'ailleurs, une scission dans l'échumonisme. Dans l'échumonisme, ils disent que la scène de Trinité, ce sont les trois enfants de Simon-Kindra. Et c'est comme ça qu'il y en a quelques-uns qui croient réellement en ça. Au point que l'Église catholique a dit que désormais, nous ne reconnaissons pas l'échumonisme comme étant une Église chrétienne, mais nous allons faire avec eux le dialogue inter-église. La prolifération cancéreuse des églises de réveil du secte entraîne naturellement la question du dialogue inter-église. Dans certains pays comme la RDC, tout en posant des gestes communs dans le social ou dans le politique, les catholiques se montrent le plus ils conspèrent et réticents pour séguer du dialogue au plan doctrinal, sauf dans des congrès de nature scientifique. Quand il s'agit de discuter entre théologiens, on admet qu'on fasse une discussion théologique, mais dans l'habitude de la journée, on ne fait pas de dialogue avec ces gens parce qu'on ne les reconnaît pas comme étant des chrétiens dans la salle de l'Église. Mais ils sont reconnus par le conseil écrématique des églises et il y a eu un congrès récemment à l'occasion du cinquantenaire d'être humaniste. Maintenant, je vais descendre plus dans le terrain. Le troisième défi, c'est le défi des vocations sacerdotales et religieuses. Est-ce un défi que les vocations sacerdotales et religieuses dans quel sens? Il est de l'autorité publique que les vocations diminuent au nord alors qu'elles croissent au sud. Une croissance est nécessaire si l'on veut faire face au défi de l'évangélisation de l'Afrique et du monde. Prenons l'exemple de l'archidiocèse de Kinshasa. Kinshasa comprend une population de 10,251,000 habitants dont 60% de catholiques répartis dans 168 paroisse, 15 doigts humains comprend 600 prêtres diocésains et missionnaires et 1250 religieuses. Bientôt, nous espérons construire cette paroisse le long du fleuve Congo car, outre la ville proprement dite, il existe une partie rurale avec deux millions d'armes. Le diocèse est divisé en trois régions apostoliques confiées à trois évêques auxiliaires qui sont en même temps vigueurs de l'Europe. Nous avons 170 grands séminaristes répartis en un théologa, un philosophe, un séminaire universitaire diocésain et une propédétique qui a 90 étudiants. Je vous donne ces chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte des défis que cela représente. Or, les démographes prévoient que la population de Kinshasa aura atteint 20 millions d'habitants en l'an 2025. Il faudra qu'apprendre à l'horizon 2020, c'est-à-dire en sept ou huit ans, à Kinshasa, 3000 à 3500 prêtres. quels défis du point de vue de nouveaux prêtres à former. Défis de la spiritualité, formation spirituelle, morale et intellectuelle, défis économiques pour la mise en place des structures d'accueil de ces séminaristes et de cette aide si l'on sait que chaque séminariste coûte par an 3500 dollars tout frais concrets. Vous vous imaginez immédiatement ce que ça fait comme un cardinal. Et avec nos 168 paroisses, Kinshasa est le diocèse le plus grand d'Afrique. Je taquinais le cardinal de Négoce. Je lui avais demandé combien de paroisses il y en avait à Négoce avec ses 13 millions d'habitants. Le cardinal m'a dit « J'en ai 90. » Je lui avais presque la moitié de ma paroisse qui touche à ça. Et donc, avec nous devons quand même former encore notre prêtre. Et si on ne forme pas notre prêtre, nous ne pourrons pas suffisamment de personnel pour nous occuper de ces vocations religieuses. et avec une chasse à ce moment, il y a 1250 sœurs. Ce n'est pas peu, hein? Vous voyez le nom? 1250 religieuses qui sont réparties dans l'ensemble dans l'ensemble de la ville. Il y en a qui demandent encore à venir. Alors, d'abord, nous devons regarder s'ils sont déjà introduits régulièrement dans le diocèse et avec une chasse. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient venus. Ils ont eu la promesse du cardinal, l'autorisation du cardinal qui a dit « Non, il y a de la place pour tout le monde à l'aise. » Alors, finalement, à mon moment de lui, il voulait me voir, nous voulons ensemble vous poser nos problèmes. J'ai dit « Il faut d'abord me montrer que vous existez régulièrement avec une chasse. sinon vous ne me voyez pas. » On a commencé à recenser au niveau du vicariat judiciaire l'ensemble des personnes et des congrégations qui sont intégrées à tout ça régulièrement. On en a trouvé au moins dix qui n'étaient pas réguliers. Et ils ont dû commencer à s'inscrire régulièrement et si c'était une congrégation comme on dit missionnaire, elles devaient d'abord me dire qui vient, quelles sont ses capacités, quel travail passera de quoi faire avant de l'accepter dans le diocèse. par ailleurs, une telle formation de prêtres doit aller de pair avec celle du laïka et des familles pour avoir un milieu saint S-A-I-N et emprunt des valeurs évangéliques. on ne peut pas ne former que les religieux et les prêtres. On doit former aussi le laïka puisque le laïka a une mission propre au laïka dans l'Église et s'ils ne sont pas formés ben la mission ne marchera et comme nous avons accueilli à ça ce qu'on appelle la communauté ecclésiale vivante nous demande vivre voire de quelle manière ce laïka est formé pour arriver à les suivre pour les humains. Actuellement l'archidiocèse de Kinshasa gère 590 écoles conventionnées et 39 écoles privées paroissiales. Les écoles conventionnées sont les écoles que l'État nous avait attachées vers les années 1974. Ils ont dit qu'on n'avait pas besoin qu'ils ont à lâcher. Nous nous sommes retirés des écoles pour ne pas être le moyen que l'État utilise pour combattre l'Église et un an après les parents ont demandé à l'Église de prendre des écoles parce que ça n'allait plus. Alors nous les avons reprises moyennement une convention avec l'État. c'est ça. Ce sont ces écoles qu'on appelle les écoles conventionnées catholiques et après nous il y a eu des écoles conventionnées protestantes des écoles conventionnées moyennant un accord global entre le Saint-Siège et l'État et vous imaginez ce que ça fait que les dirigeaient 590 écoles. Un jour j'étais à la congégation pour l'éducation catholique dont je fais je suis membre alors les les cardinaux m'ont demandé combien d'écoles vous avez catholiques vous avez je dis nous en avons 530 en ce moment ils ont poussé un cri ils ont dit dans l'école nous avons 530 écoles catholiques et ils ont demandé et j'ai leur demandé j'ai demandé au cardinal de Vienne le cardinal de Vienne et combien vous en avez dans votre diocèse il dit moi j'en ai 20 et donc vous voyez que cette formation dans les écoles comporte réellement un défi c'est un défi qu'il faut relever dans ces écoles paroissiales et les écoles paroissiales sont les écoles privées catholiques qui sont nées après les écoles conventionnelles catholiques et naturellement pour des raisons financières aussi il ne fait pas de doute que dans les projections démographiques dont mention si avant il faudra doubler le nombre de ces écoles primaires et secondaires c'est à dire viser à atteindre un minimum de 1000 à 1500 écoles si l'on veut arriver à former les gens voilà un grand défi que nous devons relever d'où la formation des professeurs et enseignants pour la qualité de l'éducation scolaire c'est un grand défi là vous avez un exemple concret que j'ai vu de l'archidiocèse de Kinshasa pour vous montrer combien nous devons relever un défi dans le défi de la formation de l'éducation scolaire ce que j'ai dit de Kinshasa qui est le diocèse le plus grand d'Afrique pour ce qui est du nombre de paroisses vaut tout aussi bien des mégapoles comme Lagos à Bougin avec ses 600 grands séminaristes Jean-Lisbourg qui a un peu moins il y en a que 5 millions et moins de paroisses et pour ce qui est du monde on pense à Mexico la cité du Mexique à New York à Chicago qui ont d'autres problèmes qui suivent la construction des paroisses et la formation des séminaristes bénéficient grâce à Dieu de la solidarité chrétienne mondiale à travers les œuvres pontificales missionnaires grâce à Dieu notre peuple prend de plus en plus conscience de son devoir de contribuer à ses œuvres pontificales on avance petit à petit Kinshasa est parvenu à avoir à remettre à la congrégation pour la propagande cette année 105 000 dollars je vais vous raconter ma anecdote quand nous avons commencé à augmenter c'était d'abord 50 000 depuis 60 000 Monseigneur Mouké qui était président des œuvres plutôt le directeur national des œuvres pontificales a dit qu'avant on commençait déjà à les traiter avec des égards parce que il a amené un peu plus et puis nous avons continué on est à l'irai maintenant à 105 000 en défactant ce qui est les frais du bureau des œuvres pontificales missionnaires mais l'abbé Thibuy et la sœur Thibuy font merveilleusement bien ce travail nous passons au quatrième point le quatrième défi à relever ça ça concerne plus le monde la guerre le conseil pontifical pour la famille sous l'égide du cardinal López profil avait élaboré un dictionnaire théologique qui montrait l'ambiguïté d'un ensemble de termes employés par les tenants de l'éthique mondiale pour rendre à leur façon les concepts chrétiens qu'ils transforment cependant pour arriver à une conception minimale des valeurs scientifiques c'est le travail qui se fait je vais vous donner cet exemple ces valeurs qui prétendent les imposer à tout le monde très souvent on tombe dans le piège et insensiblement on se fait à utiliser cette terminologie en lui donnant le sens chrétien classique et l'on croit être conduit par ces gens qui parlent de l'éthique mondiale alors qu'ils disent tout à fait autre chose ça reste encore abstrait de nos jours mademoiselle Marguerite Peters qui est une belle qui a étudié à l'oubain de faire en philosophie continue ce travail et montre comment les tenants de l'éthique mondiale induisent les gens en erreur prenons l'exemple de ce qu'on appelle le droit des minorités vous savez que le secrétaire général commun est allé en Afrique à Isabeba pour demander à tous les présidents africains de voter la loi des droits des minorités vous comprenez ce que ça veut dire les droits des minorités ça veut dire le mariage des homosexuels vous voyez le terme qu'il a employé alors que il y a encore pour parler des droits des homosexuels il a employé le mot droits des minorités et maintenant en France aussi malheureusement en Espagne et en Belgique et dans d'autres pays on parle de couple homosexuel alors qu'en français le terme couple implique un homme et une femme sinon on parle d'un couple ou d'une couple pardon une couple de pigeon ça veut dire qu'il y en a deux ça peut être deux mâles mais quand on parle d'un couple de pigeon c'est mâle et femelle en bon français c'est normal c'est le pas vrai et malheureusement même en France ils sont entrés de l'homme on parle d'interruption volontaire de droits cesse pour parler de l'abandon et quand on le fait par attention on peut commencer à utiliser ce vocabulaire insensiblement alors que nous disons tout à fait autre chose que les personnes qui défendent les théories et enfin la théorie du genre gender avec la négation de la différence naturelle entre l'homme et la femme pour la remplacer par une différence purement culturelle pose problème les théories de l'éthique mondiale en niant les nuances spécifiques des religions pour les remplacer par une éthique générale minimale court le risque de jeter la confusion entre les hommes et les femmes de notre temps et d'éliminer l'éthique fondée sur le droit naturel qui est réel le droit naturel le droit naturel ne dépend pas d'une volonté de quelques individus il est inscrit dans le cœur de tous les hommes et ce droit naturel l'éthique ce droit naturel est plus cohérent qu'un assemblage artificiel de principes visés ça et là le cinquième point partenariat matière grise ça c'est un grand défi les relations nord-sud en ce qu'en lui les pays émergents de l'Asie du sud-est sont commandés non par l'éthique des valeurs mais par des intérêts qui généralement passent outre aux intérêts du pays du sud il s'établit toujours entre le nord et le sud un partenariat de matière première plutôt qu'un partenariat de matière grise qui profiterait tant au nord qu'au sud prenons le cas de la RDC Congo qui vaut pour tous les pays d'Afrique ce qui intéresse le nord c'est l'exploitation des matières premières du Congo sans contrepartie les solutions aux problèmes se décident et s'imposent à partir du nord l'exploitation l'exploitation se fait au nord l'exploitation pardon se fait au nord sans investissement de transformation au sud avec et les matières nous reviennent avec une plus valide et le développement du sud sera handicapé il en est de même du troc de matières premières contre des services en travaux publics comme nous avons le cas de la Chine or exploité dans le cadre d'un partenariat de matières grises où le nord et le sud cherchent ensemble les solutions et leur mise en pratique exploité dans le cadre d'un partenariat de matières première donnerait à manger et à boire au monde au monde entier il y a au Congo dans mon pays au Congo brasse la ville de Maine avec ce qu'il a comme ressources naturelles il y a à manger pour et à boire pour tout le monde et au Congo et dans le monde malheureusement on ne voit ce pays que sous le regard de matières premières au lieu que les blancs je dirais plutôt le nord parce qu'il y a aussi des des jaunes au lieu qu'on se dise vous comment vous voyez les problèmes au sud et vous comment vous voyez les problèmes au nord et qu'on se mette ensemble pour créer un partenariat qui résolve les problèmes d'Afrique par les Africains et les problèmes d'Europe par les Européens en mettant ensemble que nous arriverons à nous retrouver en cette période de crise financière nous avons plus que jamais besoin des matières grises des uns et des autres pour donner des richesses au monde entier il en va de même l'exploitation naturelle de la forêt équatoriale amazonienne un jour il y a un journaliste italien qui est venu à Kinshasa il me dit comment expliquez-vous que dans un pays aussi riche le peuple soit aussi beau j'ai dit même ce que nous avons sur terre ce n'est pas encore des richesses c'est des ressources des ressources naturelles pour qu'ils deviennent des richesses il faut arriver à les transformer or malheureusement la transformation se fait dans le nord il y a peu de matières premières plutôt peu d'industries au sud qui permettent d'arriver à exploiter et à développer ces éléments et quand ça arrive au nord vous nous les envoyez travailler et finit avec une pluie qui fait que au sud on reste toujours pauvre mais il serait injuste de rejeter au nord toute la faute du monde d'industrialisation du sud l'industrie du sud a été détruite par les pillages et châts échaudés à peur de l'eau froide il faut que les gouvernants africains fassent preuve de responsabilité de même que leur peuple il est absolument capital que l'outil industriel ne soit pas détruite bêtement si nous voulons développer la fille avec sagesse et de façon judicieuse le sixième défi c'est la nouvelle évangélisation la priorité de priorité pour l'église c'est la nouvelle évangélisation est-ce à dire qu'auparavant on n'avait pas évangélisé que non est-ce affirmé que tout était mal fait dans la sienne évangélisation non plus la nouvelle évangélisation c'est la même évangélisation qui continue mais c'est une évangélisation comme disait le pape Jean Jean 2 une évangélisation qui doit être nouvelle en ardeur nouvelle dans la méthode et nouvelle dans l'expression c'est dire que là où le zèle avait fait oui il faut le redynamiser là où la méthode est sur l'année il faut la renouveler là où l'expression est plus adaptée il faut des concepts de nouveau des expressions plus parlantes trouver des credos qui parlent aux gens qui les émeurent et leur donnent matière à réfléchir je me rappelle que quand j'étais dans la commission foi et constitution nous avons essayé d'élaborer un credo à partir du credo de Nice et Constantinat on a en termes plus actuels élaboré le credo et je crois que ce credo là existe dans le conseil écubénique des églises que la nouvelle évangélisation soit une ouverture d'esprit et de coeur pour une transformation des mentalités cette nouvelle évangélisation nous chante un point s'étend à des domaines aussi vitaux que la famille et le mariage la famille est une institution voulue par Dieu et par laquelle l'homme et la femme créée à l'image de Dieu un et trine ont reçu une mission commune celle de continuer l'oeuvre créatrice de Dieu pour ce faire Dieu les a créées de même nature d'où le récit de l'homme tiré de la femme tirée du côté de l'homme en disant qu'elle est Isha parce qu'elle est tirée de l'homme pour un jeu de mots Isch Isch en hébreu c'est l'homme Ischa c'est la femme et il a créé de même nature Genèse 1.26 à 28 et à sa ressemblance c'est-à-dire doué d'intelligence et de volonté pour aimer et gouverner le monde avec sagesse et mesure Genèse 2.15 d'où le problème écologique des abus et l'utilisation abusive de la terre et du réchauffement de la planète dont les effets nocives se font sentir toujours davantage Mais Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ensemble avec leur progeniture ils marchent avec sagesse devant lui et qu'au terme d'une vie sans reproche ils le soient tous associés à sa vie et à son bonheur par le don de l'immortalité Quoiqu'atteint par le péché la famille humaine a été rachetée et sauvée par le Christ La nouvelle évangélisation portera une attention particulière sur la famille et le mariage cellule de base de la société Toucher à la famille c'est toucher à la vie de l'humanité Les lois doivent protéger la famille et non pas la tuer Le pape François a eu raison de dire que le mariage entre homosexuels est l'œuvre de Satan L'une des erreurs que l'humanité a toujours commises tout au long de l'histoire et donc elle a toujours payé le tribut et ce tribut c'était généralement la dégadence de la civilisation Mais tout en condamnant les principes il faut avoir un traitement fait de beaucoup de miséricorde et de compréhension pour les soeurs et les frères qui sont dans ces situations et ne pas leur jeter le discrédit et la discrimination septième point septième défi c'est la pauvreté et les pauvres l'église est l'église des pauvres de ceux qui non seulement ont un cœur de faux mais aussi qui ressentent la pauvreté dans leur cœur ceux et celles qui sont les oubliés de la terre les laisser pour compte les abandonner ceux et celles qui sont obligés de s'asseoir à la porte du riche pour avoir un morceau de pain vous rappelez la parabole du riche et de lazare en Luc XIX les causes de la pauvreté sont multiples l'égoïsme le manque de solidarité et partage de justice et d'amour la corruption la mondialisation et le flux des richesses à sens unique la paresse et la nonchalance le pape Jean-Paul II est invité à la mondialisation de la chale le monde le monde ne vivra en paix que lorsque la société et l'église prendront en charge les pauvres avec amour il s'agit pour tous de prendre au sérieux la première des béatitudes les communautés chrétiennes les premières à prendre en compte cette béatitude en ce temps de migration ou à tort ou à raison le nord est conçu comme un Eldorado notamment l'Union Européenne qui est l'Amérique du Nord USA et Canada que de barques chavirent au large de la Méditerranée parce que les occupants cherchent une terre d'asile sans doute les pays du nord fixeront-ils les Africains en créant des emplois en Afrique en Europe centrale et en Amérique du Sud d'autant que la main-d'oeuvre est meilleur marché ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas leur donner des situations salariales et sociales les meilleures il est temps de prendre les défis de l'Église sont d'abord celui de tous les temps de la mission à savoir l'infiltration qui permet à tous les peuples de raconter le Christ et de chanter les merveilles de Dieu en leur propre langue ensuite essentiellement essentiellement le défi des multiples vocations face à une croissance démographique galopante qui exige la mise en place des structures d'accueil le défi des églises de réveil ou évangélique les sectes les défis d'éthique mondiale le souci des familles et des mariages du problème écologique de l'effritement des valeurs évangéliques de la prise en charge des pauvres de la mondialisation de la charité Le défi de la nouvelle évangélisation et la vie de la foi pour une rencontre personnelle avec la personne du Christ et Jésus sera le point culminant de tout service Je vous remercie de votre attention Applaudissements